Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Soit on a des piratages Donc des piratages qui nous font obtenir des botnets sur des personnes Donc des personnes qui peuvent être des flics, des civils, des gangsters Quand on les pirate, on prend les botnets et ça nous recharge notre bar Ouais je sais c'est compliqué, je sais pas expliquer Et donc vous allez me dire Ouais bon c'est bien cool de savoir ça Mais à quoi ça sert les botnets ? Donc les botnets comme je vous l'ai dit ça sert à pirater Pirater quoi ? Ça sert à pirater des voitures, à pirater des téléphones, à faire exploser des grenades sur des personnes Donc ça sert à plein de choses Et ce qui va nous intéresser aujourd'hui Avec ces botnets on peut donc falsifier des preuves Pour envoyer un gang sur quelqu'un, un civil, un policier ou un autre gang Ou envoyer la police Donc pour que la police arrête cette personne Et donc ça peut créer des situations bien drôles Puisqu'il y a des gangs bien vénères qui arrivent sur la gueule des flics ou des civils Sur lesquels on a falsifié l'épreuve Et ça crée des situations assez marrantes Donc tant qu'on est sur les gangs On peut énumérer les gangs qui existent en ville Donc c'est principalement des gangs de rue Il y en existe 5 avec des hiérarchies différentes Il y a principalement les 580 Qui sont un gang de rue toujours Les Bradva qui sont plus une mafia qu'un gang Mais c'est pas grave Les Teskas, pareil un gang de rue Les Sons of Ragnarok Qui est tiré de vikings je pense Parce que le Ragnarok tout ça Et pour finir les Antichu Boy Qui sont un cartel je crois aussi Donc on peut les trouver partout dans la ville Et ils peuvent venir en voiture Quand on falsifie des preuves Pour les envoyer sur quelqu'un En parlant l'hierarchie et aussi toute la police Que je vous mets à l'écran actuellement Mais finalement les gangs ont à peu près tous la même hiérarchie Ils ont des habits différents Mais on retrouve toujours les Gunman Les Armored Gunman Donc il y a un peu plus résistant Les Maskman Et les Unforcer Donc là ça va du plus fragile au plus puissant Donc le Gunman il se prend une balle Il meurt Armored Gunman c'est quand même C'est le même avec un gilet pare-balles Donc un peu plus résistant Là on arrive sur des trucs un peu plus lourds Donc Maskman qui ont des armes lourdes Et qui doivent se prendre plusieurs balles pour mourir quand même Et les plus résistants Les Enforcers Je leur mets des balles dans la tête Ils ne bougent pas Ils t'insultent ta grand-mère Mais ils ne bougent pas Et ensuite on va finir sur les armes Parce que bon L'hierarchie ils ont des skins différents Mais ils ont aussi des armes différentes Donc c'est à peu près les mêmes que pour la police Le Gunman et l'officier simple Ils ont tous les deux une arme simple Donc un petit P99 à l'AG mod Ensuite les armored Gunman et les policiers à un échelon au dessus Ils ont un fusil à pompe Donc qui est un peu plus puissant quand même Surtout au corps à corps Ensuite on arrive sur des armes lourdes Donc ça c'est plus pour les policiers plus haut gradés Et tout ce qui est Maskman tout ça Donc qui ont des gobelins ou des trucs comme ça Et attention donc les plus puissants Ils ont des armes bien plus puissantes C'est sûr Qui sont pour moi les armes Penji les plus puissantes du jeu Donc c'est à peu près logique Donc c'est les SWAT et les Enforcers Ou les policiers qui ont des bons gros kéolar quoi Ensuite on va terminer sur deux dernières choses Donc les véhicules de la police Qui ont tous un véhicule différent Je ne veux pas m'attarder là dessus Donc je vous les fais défiler tout de suite à l'écran Voilà et on va terminer sur une dernière chose Le niveau de difficulté Parce que oui depuis tout à l'heure je vous passe un clip C'est en difficulté facile Vous inquiétez pas En difficulté réaliste Comme on va faire bientôt Je vous spoil pas Il y aura peut-être un l'esprit qui va arriver Mais en difficulté facile Donc on peut courir à tout va On est en vacile presque On peut aller partout On peut tuer tout le monde au corps à corps On mourra pas En difficulté moyenne Donc c'est déjà un peu plus dur On se prend quelques balles On peut crever quand même Mais ça reste compliqué à nous tuer Et la difficulté difficile Ça commence à être un peu réaliste On est comme les penjis puissants comme le soit On peut quand même mourir facilement Et donc la difficulté la plus difficile La difficulté réaliste On est comme un penji On se prend une balle dans la tête on meurt On se prend deux balles dans le corps on meurt Et trois dans les jambes on meurt Ok Donc si je mets enfin un let's play On mettra cette difficulté Parce que ça limite le gunfight Et ça favorise la discrétion Parce que si on se fait repérer On est mort On peut faire des 10 v1 Comme on fait en difficulté facile Maintenant que vous savez à peu près Ce qu'il y a dans le jeu Je vais pouvoir vous lancer directement Bah la vidéo Parce que bon Explication de 5 minutes 30 Ça fait quand même beaucoup quoi Et je vous dis Bonne vidéo Unité code 2 Un suspect a été signalé dans votre zone Agissez avec prudence Il a déjà abattu l'un de nos agents Tu parles d'une connerie Bon je vais faire quelques petites voix off Comme ça pour expliquer ce qui se passe Parce que bon Vu que j'avais pas de micro Pendant la scène Je peux en faire en voix off Et ça fera un truc à écouter Parce que les tirs c'est pas dingue Donc là pour expliquer ce qui s'est passé En gros je suis rentré Et vu que c'était le territoire d'un gang Les gangsters Ils m'ont tiré dessus Donc du coup Ça a alerté les flics Et ils ont commencé à tirer Et la personne qui s'avait arrêté A pris son flingue Et a tiré sur les flics Ça a un peu n'importe quoi Mais c'est pas grave Du coup là mon but ça va être D'envoyer à chaque fois Un gang sur les survivants Et des flics sur les survivants Et qu'il y ait toujours une guerre Et que ça s'arrête jamais Donc je vous laisse voir Comment j'ai semé le chaos dans la ville C'était assez drôle A toutes les unités On a un TIS-29 Des informations sur un criminel natoire Je vous envoie les coordonnées City West Pose ton arbre Et mets les barrages C'est tout pour vous On nous a signalé la présence d'un traître Poccupe-toi de lui Je vois la cible On en a Les gars, un indé est dans le chemin Ok ? Faites de la place à l'indé Donc là mon but c'était De faire reculer la voiture Pour pas qu'ils prennent la voiture Parce qu'une fois qu'ils ont tué la cible Ils se barrent Donc ils laissent pas autant les flics d'arriver Et donc moi je peux pas suivre à pied la course poursuite Donc du coup je fais reculer la voiture Pour que les flics arrivent Le soucis avec les flics C'est qu'ils arrêtent la cible Et elle se défend pas Du coup je dois faire une distraction Comme ça Pour que la cible s'en aille Et que les flics commencent à tirer Et seulement après ça engendre le gunfight Je vous laisse voir ça On te reconnaîtra pas quand je l'aurai fini avec ta gueule Qui se fout de ma gueule ? À toutes les unités On a un 10-29 Des informations sont incriminatoires Je vous envoie les coordonnées CTOS Sous-titres par Jérémy Bon Y'a des moments je sais qui va gagner Donc du coup Je prévois avant Et j'envoie un gang sur le gagnant Comme ça il a pas le temps de se barrer Après C'est pas sûr Moi je vous laisse faire les pronostics Sur qui va gagner Bon Bah visiblement il y avait une grosse tapette en face Donc c'est les flics qui ont gagné Peut-être Y'a des affection 〝F grit Il y en a Enfin Il y en a Ce n'est pas Juste Forts T'adaptager Sous-titrage Société Radio-Canada Ah ! Ah ! Et merde ! Renade ! Oh merde ! Ah ! Tu es ! Tu m'approches ! Où est-ce que tu es ? Oh ! Tu me fais couvrir ! Enflouche-toi ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Centrale à patrouille ! Un suspect de pyromanie a été détecté par le CityOS près de votre position. Amen. Ah ! Laissez-vous ! Bon, visiblement, ils se sont fait un peu éclater les keufs. Du coup, je retardais un peu les gangsters pour que la police arrive, parce que bon, sur ce jeu, les flics qui sont tirés dessus, ils n'appellent pas le renfort. Je suis obligé de le faire à leur place. Heureusement que je suis là. Des informations sur un criminel natoire. Je vous envoie les coordonnées CityOS. Vous n'ayez pas de vous enfuir ! Le héros a deux balles ! C'est quoi le problème ? On va discuter un peu. Vous êtes qui, d'abord ? Vous allez qu'une ouverte ! 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 Ah ! Ah ! À toutes les unités, on a un test 31. À bout de recherche pour un criminel en fuite. Le CityOS détermine la position du suspect. Agissez avec la plus grande potence. J'ai des menottes ! J'ai des menottes ! J'pisse le sang ! Putain ! Viens en partout ! Bon là le flé qui s'est joué Rambo il a fait le 1v2 tranquille donc du coup j'ai appelé quand même un autre gang pour qu'il ait quand même sa punition quoi mais s'il nous refait une Rambo et qu'il envuie tout le monde normalement je n'y peux rien quoi. Et puis si le gangster est aveugle si je n'y peux rien non plus quoi Clotis Bar tranquille va faire ses courses. Personne n'ont de respect au bras de vin. J'envoie le nettoyeur sur place. J'envoie le nettoyeur. On a un intrus. Ça suffit. On a trouvé quelqu'un qui correspond à la description. Occupe-toi de lui. Patrouille, nous avons des infos sur un terroriste près de votre position. Nous vous envoyons les visuels. On me fait tirer. C'est loin d'être là. Ah ! Patrouille, nous avons des infos sur un terroriste près de votre position. Nous vous envoyons les visuels. Oh ! Les Sentinels ont trouvé la position. Envoyez le tueur à gage. Je l'ai en ligne de mire. Je l'ai en ligne. Je l'ai en ligne. Mine de mire. C'est un réel mort. Attends-toi ! Pas d'ordre ! Une communication est mort. Elle va me faire des délits sur notre territoire. C'est une triste petite. Ils sont pas de la marchandée sur notre territoire. On va les démonter. Ils ont repéré la petite battraque, ils sont en train de faire la bête. Oh, Stonar ! Et mets les mains en lèvres ! Je t'enverde ! On est juste derrière lui, on voit les ans potentiels de la criminal près de votre position. Oh merde ! Hachons à terre ! Police ! Arrêtez ça tout de suite ! Bon, après avoir accidentellement sorti une arme devant un policier, avoir tué et avoir semé ses collègues, j'ai recommencé mes petites activités d'envoyer des gangs sur la gueule des policiers. C'était plutôt drôle, sauf que là, comment dire qu'avec toutes ces voitures, le gang était un peu dans la merde. Donc je l'ai aidé en tuant quelques flics, mais ça n'a pas suffité. C'est vrai. Ah ! Mon petit arbut ! Ah ! Merde ! Hé ! Je fais pas des poutons avec cauchemar ! T'es trop nombreux ! Est-ce mauvais ? Ça suffit ! Il faut envoyer des nettoyeurs sur place. À toutes les unités, on a un test en terre. Avis de recherche pour un criminel en fuite. Le City West détermine la position du suspect. Agissez avec la plus grande boudance. J'avais toute la journée, moi. Reçu, je vous envoie notre indépendance. J'ai la cible ! On se recharge ! Les gars, un indé est en chemin, OK ? Faites de la place à l'indé. Passes à la zone... Rien. Je suis assez ! Le voilà ! Allez, descendons ! Allez, bougez-le ! Le tueur à gage est en route. Il faut nous débarrasser de ces enfoirs. Je vois la cible. C'est ici qu'ils sont d'accordés ! Le tueur à gage ! On se concentre tous sur ces enfoirés, les gars ! Oh ! Hé ! Faut se bouger ! Y a des guignotes qui ont besoin d'une petite leçon ! C'est une piste, fils de pute ! C'est une piste, fils de pute ! Le City US a identifié un suspect de trafic humain près de votre position. Préparez-vous pour l'arrêter, à vous ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Il y aura bientôt ! Pas tout de suite, mais ça va arriver, vous inquiétez pas ! Donc, je sais qu'il n'y a pas beaucoup de vues sur le let's play, mais bon, moi, ça m'amuse. Ça peut amuser des gens aussi, bon, pourquoi pas ! Donc, moi, je vais vous laisser ici, juste pour vous dire qu'il y aura beaucoup de watchdogs, enfin beaucoup, pas mal de watchdogs sur ma chaîne avec le let's play qui vont arriver. Ne vous inquiétez pas, je referai des vidéos sur ce jeu de mode, pas de soucis là-dessus. Bref, dites-moi en commentaire si vous aimez ce genre de vidéos, ce nouveau jeu, et à bientôt pour de nouvelles vidéos et un nouveau let's play, bien sûr, faut pas l'oublier. Franchement, je pense que ça va être lourd, parce que l'histoire du jeu est vraiment pas mal.